Bonjour les amis, bienvenue dans mon atelier, c'est Franck pour créolignum.fr Donc aujourd'hui dans cette vidéo vous allez voir la mise en forme de la tête du ukulélé ensuite vous allez voir le collage du plaquage de tête en palisandre et vous verrez par la suite en dernier lieu le perçage pour installer la mécanique sur la tête donc rien de très compliqué, encore une petite vidéo assez longue, je suis désolé je pensais faire le ukulélé en 4 parties mais c'est strictement impossible, donc bonne vidéo les amis Donc là comme vous pouvez le voir la forme que je suis en train de couper est en forme de S Alors pourquoi le S, bah c'est simple, mon épouse son prénom commence par un S donc ce sera un petit hommage pour elle ... C'est parti. Donc j'essaie au mieux de rattraper les défauts dus à la coupe avec la scie rugant, pas très facile de scier droit avec une scie, d'ailleurs je n'ai jamais réussi mais bon c'est pas très grave, donc à l'aide de l'hymne je récupère les défauts tout doucement pour rester le plus droit possible. Donc je pourrais le faire avec une machine type triton, vous savez les cylindres ponceurs, mais comme je trouve que c'est de la grosse grosse daube et que je n'en veux pas dans mon atelier, donc je l'ai fait à la main, c'est plus fun, c'est plus sympa. Merci. 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 les petits trous qui vont bien sur la tête donc normalement ça devrait bien se passer, il n'y a pas de raison qu'il y ait du stress, il faut juste veiller à avoir un martyre en dessous pour éviter que le bois éclate en dessous la tête du ukulélé alors j'éteins la perceuse uniquement pour pouvoir remettre la tête de la mèche parfaitement dans les trous que j'ai préparé sur la tête du ukulélé pas envie que la mèche dérape et vienne me rayer mon plaquage qui est absolument magnifique donc voilà la raison pour laquelle j'arrête la perceuse à chaque fois et c'est déjà la fin de cette cinquième vidéo je suis vraiment désolé je pense que vous avez tous remarqué que mes fringues pour la présentation et pour la fin de la vidéo ne sont pas du tout les mêmes que dans la vidéo elle-même c'est un peu compliqué à gérer cette histoire mais bon je fais au mieux pour ce soit le plus raccord possible là en l'occurrence ça ne l'est pas du tout et bon c'est pas grave donc je vous rappelle si vous avez aimé si ça vous plaît si ça vous plaît pas vous mettez des commentaires positifs ou négatifs on s'en fout je veux savoir si ça vous plaît ou pas et quels sont les points que je pourrais améliorer et ça j'ai besoin de vous ensuite forcément si vous avez aimé partager voilà donc merci beaucoup d'avoir suivi cette cinquième vidéo et à bientôt pour la sixième partie donc la sixième partie ça sera la touche en ébène le calcul pour les frets et la pose des frets voilà ciao les amis c'était franck pour creolinium.fr 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 6 5